Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je me présente, je suis professeure agrégé Bouabida Je suis pédiatre, néonatologue Je vais vous présenter aujourd'hui un travail dirigé intitulé Comment interpréter un télétorax A la fin de ce travail dirigé, l'étudiant doit acquérir Comment savoir reconnaître la bonne qualité d'un cliché thoracique De savoir décrire les caractéristiques d'un cliché thoracique normal De savoir distinguer les différents syndromes radiologiques Comme vous le savez, la radiographie thoracique Constitue l'exploration de base des poumons et du médiastin chez l'enfant La connaissance précise de l'anatomie est nécessaire Pour permettre une bonne interprétation Elle est souvent suffisante pour poser un diagnostic Les rayons X sont absorbés de manière plus ou moins importante En fonction des substances traversées On distingue 4 densités radiologiques Qui sont de la plus absorbante à la moins absorbante Osseuses, hydriques, graisseuses et aériques Ainsi, les eaux absorbant les rayons X de manière importante Ils apparaîtront blancs Ce qui en termes radiologiques se nomme opaque L'air absorbant peut les rayons X apparaître un noir Ce qui en termes radiologiques se dit clair On parle alors d'opacité pour toute image apparaissant blanche sur cliché Et de clarté pour toute image noire Certains paramètres sont importants à connaître A savoir cette cage thoracique Elle est formée de A jusqu'à... Par ordre alphabétique Donc de A on a l'arc... Suivez mes enfants les lettres s'il vous plaît On a le A, l'arc postérieur de la côte B, alors B c'est l'arc moyen de la côte C est l'arc antérieur de la côte D c'est l'extrémité antérieure de la côte E la clavicule en vue en filade avec nouillure centrale En cas de bras relevé F est l'homoplate F donc c'est l'homoplate qui est dégagée G c'est l'épine de l'homoplate L'épine de l'homoplate que vous observez ici Et on a le H c'est la métaphyse humorale C'est la métaphyse humorale Ensuite on a le I c'est l'écartilage du conjugaison Que vous le voyez sous l'humérus Donc directement sous la métaphyse humorale On a le J c'est l'épiphyse humorale Voilà l'épiphyse humorale Le K est le cavité glénoïde Cavité glénoïde Ensuite on a le L le corps vertébral L'épidicule Et enfin le N Et le N c'est le disque intervertébral C'est important également de connaître Les lignes antérieures du médiastin Ces lignes antérieures du médiastin Donc sont représentées en 1 Par le tranche veineux bronchique Bronchiocéphalique 2 c'est la veine cave C'est la veine cave C'est la veine cave supérieure Le 3 c'est l'oreillette droite 4 c'est la veine cave inférieure intrathoracique 5 c'est l'artère sous clavière gauche Le 6 c'est le bouton aortique au-dessous Et le 7 c'est l'artère pulmonaire 8 c'est l'incisure aorto-pilmonaire Et enfin le 9 Le 9 c'est le ventricule gauche Pour interpréter un télétorax Qu'est-ce qu'il faut comme élément ? Il faut l'identification Les critères de qualité Et l'analyse du cliché Pour l'identification On a besoin du nom, du prénom et l'âge du patient Ainsi que le côté droite ou gauche Et la date et l'heure où le télétorax était fait Pour les critères de qualité On a la symétrie La bande pénétration On a la symétrie La bande pénétration Un cliché pris en inspiration profonde Et en position debout Et enfin bien sûr Il faut analyser correctement le télétorax Toujours dans l'interprétation du télétorax Quels sont les critères de qualité La symétrie Que veut dire la symétrie ? Un cliché est de face stricte Lorsque les extrémités internes des clavicules Des claves sont symétriques Par rapport à la ligne des apophyses épineuses Ensuite Une bonne pénétration Que veut dire que les quatre vertèbres dorsales Sont bien visibles Présence de la poche à ergastrique Qui signe la station debout Voilà la poche à ergastrique Et enfin en inspiration profonde Il faut distinguer le télétorax En inspiration et en expiration Donc en inspiration profonde C'est la projection De la cinquième arc antérieure Ou du huitième arc postérieur Des côtes sur les coupoles diaphragmatiques Et la présence des bosses diaphragmatiques Droites A l'expiration On a l'applicature expiratoire droite Donc de la trachée Également un autre paramètre important C'est les homoplates qui sont dégagées Que veut dire les homoplates dégagées ? C'est le bord médian Le bord médian des deux homoplates Se projette en dehors des champs pulmonaires L'absence du flou cinétique L'absence du flou cinétique Veut dire On termine avec l'analyse du cliché toujours On a le contenant et le contenu Le contenant c'est la cage thoracique Tout ce qui est osseux Les homoplates, la clavicule, le rachis et le sternum J'attire votre attention ici C'est la fausse de ligament rhomboïdal Ici on observe une fracture de la clavicule Alors pour tout ce qui est contenu On a le diaphragme, les parties molles Alors ici on observe un artefact du plicutané A gauche, le plicutané simule un pneumothorax Mais les vaisseaux pulmonaires sont visibles au-delà de l'artefact Le contenu c'est le parenchyme pulmonaire, le médiastin et les hiles Il est important de savoir qu'en télétorax de face On distingue deux champs pulmonaires clairs Constitués du parenchyme Un parenchyme pulmonaire et des hiles Le parenchyme pulmonaire est constitué à droite de trois lobes Les lobes supérieurs, moyens et inférieurs Séparés entre eux par deux cissures On a la grande cissure et la petite cissure A gauche, les deux lobes supérieurs et inférieurs Séparés par une cissure Chaque lobe est subdivisé en segments Les poumons sont essentiellement constitués d'air alvéolaire et branchique C'est-à-dire ce qui est visible dit trame pulmonaire Qui correspond en fait à la vascularisation du poumon Quelle qu'elle soit artérielle ou veineuse Entourée de tissus de soutien ou interstitium Ensuite, on a la vascularisation pulmonaire Et différente entre l'apexe et les bases En fait, les apexe pulmonaires apparaissent plus claires, plus noires Elles sont plus noires que les bases Un paramètre important est celui de l'index cardiotoracique Comment le mesurer? Alors, comment le mesurer? C'est un index cardiotoracique qui correspond au rapport Entre la plus grande largeur de la silhouette cardiaque Représentée par le C Et la plus grande largeur du thorax Donc, on a A plus B sur C Donc, il est normalement inférieur à 0,5 Mais il diffère Donc, chez un nouveau-né, il est inférieur à 0,6 Nous nourrissons moins que ça, 0,55 Et l'enfant, 0,5 Concernant les îles pulmonaires Les îles pulmonaires sont formées de chaque côté du médiastin Par les branches de division artérielle pulmonaire Et les divisions des branches souches en broche l'aubert Le île gauche est souvent plus haut que le île droit Entre les deux champs pulmonaires apparaît la silhouette cardiaque Telle qu'une opacité paramédienne gauche Grossièrement triangulaire à base diaphragmatique Comme vous le voyez dans le schéma, mes enfants Voilà le île gauche, une île droit Et voilà l'opacité du médiastin On décrit ses bords droit et gauche Ce n'est pas le désarc Au niveau du bord droit, on décrit l'arc supérieur Et un arc inférieur L'arc supérieur droit, rectiligne ou légèrement d'un concave Est constitué du tronc veineux brachioencéphalique Et de la veine cave supérieure On a l'arc inférieur droit qui est convexe Est constitué du bord latéral de l'oreille à droite Et de la veine cave inférieure Et au niveau du bord gauche, on décrit trois arcs supérieurs Comme c'est montré dans le schéma Ici, on a l'arc supérieur Alors, on a au haut, c'est l'arc Donc c'est l'arc supérieur gauche Qui représente l'artère surclavière et la crosse aortique On a l'arc moyen gauche C'est le tronc de l'artère pulmonaire Et l'oreillette gauche Et on a l'arc inférieur gauche Représenté par le ventricule gauche Du côté droit, on a deux arcs Un supérieur droit est le tronc veineux brachioencéphalique Et la veine cave supérieure Et l'arc inférieur droit, c'est l'oreillette droite Et la veine cave inférieure Donc, un élément très important On ne doit pas le négliger Et le thémus Ce thémus, c'est un organe lymphoïde essentiel Qui est formé de deux lobes Reliés par un isme situé au niveau du médiastin antérieur Il est en général volumineux chez le nourrisson Il se développe rapidement dès sa naissance Et commence à involuer vers l'âge de 1 an Il disparaît sur le plan radiologique le plus souvent Entre 2 et 3 ans Le thémus apparaît comme une opacité hydrique homogène Il peut avoir n'importe quelle forme Avec une asymétrie très fréquente des deux lobes L'aspect particulier dit en voile latine On va voir des images radiologiques Et très évocateur Mais ne s'observe que dans 5% des cas Quand il existe une hypertrophie des deux lobes L'opacité thémique peut recouvrir Toute la silhouette cardiaque Et simuler une cardiomygalie Ou même une tumeur médiastinale Quand vous voyez mes enfants Quand il existe un doute diagnostique Si une sémiologique permet de rattacher Cette opacité à une hypertrophie physiologique du thémus Par exemple, le cliché Le cliché, donc celui-là Qui va nous montrer un signe de vague Le thémus a une consistance trémole Il s'appuie sur la parent antérieure Et se moule sur les espaces intercostaux Son bord externe apparaît ondulé Donc c'est le signe qu'on appelle le signe de vague Ensuite on passe au signe de raccordement Le thémus recouvre Donc le signe de raccordement Le thémus recouvre donc La silhouette cardiaque L'intersection de son bord externe Et du bord du coeur Il peut exister une incisure Qui correspond au raccordement Entre les deux structures Ensuite on a l'aspect également De voile romain Donc dans la limite externe N'est-ce jamais la paroi thoracique Comme vous voyez Donc le thémus peut prendre plusieurs aspects Donc similant soit une cardiomégalie Ou encore beaucoup plus grave Une tumeur médiastinale Ça a été un télétorax de face Dans ce qu'elle en est-il d'un cliché thoracique de profil Quels sont les repères pour reconnaître le profil ? On distingue les structures osseuses suivantes Le sternum, les côtes et les homoplates Ok Ensuite Le rachis et les têtes humorales La horte ascendante n'est visible que si elle est saillante La crosse de la horte est plus visible en arrière Car elle refoule le poumon à gauche Qui lui est accolé La horte descendante n'est visible que sur un court trajet Sauf chez le sujet âgé Donc chez qui Elle fait généralement saillir sur le poumon gauche La silhouette cardiaque est délimitée En avant et en bas Par l'arbre antérieur À bord flou Constitué par le ventricule droit Et en arrière Le bord postéro-inférieur Constitué du en haut En bas Par les bords postérieurs De l'oreillette gauche Et du ventricule gauche Maintenant mes enfants On va voir Donc les syndromes radiologiques Alors on va commencer par le syndrome parenchimateux Ce syndrome parenchimateux Qui est constitué Donc Le syndrome parenchimateux Ensuite le syndrome pleural Le syndrome bronchique Et le syndrome médiasinal Pour en finir avec le syndrome pariétal On va aller voir un par un On va commencer par le syndrome parenchimateux Il est constitué de trois syndromes Alvéolaires Interstitiennes Et cavitaires Que veut dire un syndrome alvéolaires ? Le syndrome alvéolaires Traduit le complément des alvéoles pulmonaires Par du liquide Soit de l'eau De but Ou de sang Et ou de cellules Il se révèle par une opacité Comme se montre ici À contour flou De la base droite du poumon Au sein duquel Existe un bronchogramme aérien Visible Donc Elle siège généralement Donc À la partie basale Ok On passe au syndrome interstitiel On passe au syndrome interstitiel Ce syndrome interstitiel Donc Ce syndrome interstitiel Qui traduit la présence de liquide Ou de cellules anormales Dans l'interstition pulmonaire Les opacités apparaissent À des limites nettes Non confluentes Non systématisées Sans bronchogramme aériques Des fois on retrouve des micronodules Ou des macronodules Donc aspects en lâcher de ballon Pour le syndrome cavitaire Il traduit la présence D'une ou plusieurs cavités néoformées Dans le bronchisme pulmonaire Exemple le cas de la tuberculose On a le syndrome bronchique C'est l'ensemble des signes Qui traduit une anomalie De la paroi Et ou de la lumière bronchique On a les épicissements Des parois bronchiques Ils sont dus À une infiltration Odémateuse, inflammatoire Ou infectieuse De la myqueuse bronchique Pour les délatations De branches Au branchectasie Sans la conséquence D'une atteinte cartilagineuse Avec destruction De la paroi musculaire Et élastique Des branches Il en résulte Une augmentation Permanente Et irréversible De leur calibre Pour la téléectasie Est une réduction Du volume pulmonaire Par collapsus des alvéoles Ce trouble de la ventilation Il y est soit Une obstruction En d'ombroschique Par mycosité Ou par une masse Ou par autre Soit une compression Compression extrinsicte D'une branche Le râle C'est un ensemble De signes Qui traduisent La présence De liquides d'air Ou de tissus Anormaux Dans les feuillus pleuraux On a la pleurisie Par exemple ici Quand vous voyez Le cul de sac Costo-diaphragmatique Qui est comblé Donc on a cette pleurisie De faible abondance Qui réalise Une opacité Qui émousse Les cul de sac De profil Il forme un comblement Dans le cul de sac Postérieur Donc seule L'échographie pleurale Pour aider Pour confirmer Le diagnostic Donc de cet épanchement De faible abondance Pleurisie Donc de moyenne abondance En position Debout De l'épanchement Comme vous le voyez Dans la radio Du thorax de face L'épanchement pleural Liquidien Se collecte Au niveau des bases Ce fond d'une opacité En nappe Effaçant la coupole Carrément La coupole diaphragmatique A droite La limite supérieure Qui est concave Est souvent floue Vers l'extérieur Où le poumon Se laisse plus facilement Comprimer Réalisons Ce qu'on appelle La ligne d'un moiseau D'équilibre En position Debout Et mobile Avec les changements De position Du malade En position Couchée L'épanchement A tendance A se caractériser Par une asymétrie De transparence Des poumons Avec vascularisation Bien sûr Pulmonaire Qui est conservée L'épanchement De grande abondance L'épanchement De grande abondance Réalise Presque Un imithorax Opaque Sans brocogramme Aérien Avec un refoulement Du côté contralatéral Du médiastin Quel en est-il Du pneumothorax Ou l'épanchement Aérien L'air En pénétrant De façon Anormale Dans la cavité Pleurale A travers Une brèche Donc découple Le poumon De la paroi thoracique Grâce à son élasticité Le poumon Se rétracte Vers le hil Donc il se rétracte Vers le hil Tendu que la paroi thoracique Se distante Et se traduit Par la radiographie thoracique Par une hyperclartie Gazeuse Limitée En dedans Par la plèvre Viscérale Sous forme D'un fin Liseré Et en dehors De la paroi thoracique Et en dehors Par la paroi thoracique On a une disparition Dans cet espace De la vascularisation La rétraction Du poumon Sous forme De moignons Plus ou moins Complètement Ou îles Et en cas de doute Donc il faut faire Un cliché thoracique En expiration Et le diagnostic Expiration forcée Et le diagnostic Positive Est posé Par le scanner thoracique La quantité d'épanchement Qui est l'hydropneumothorax Qui est associée ici A deux niveaux L'équipe Gazeux et liquide En position debout La présence d'un niveau On trouve un niveau Hydro-hiaïque Dans la cavité pleurale Qui est vraiment Un signe pathognomonique Et spécifique On passe à un syndrome médiastinal C'est quoi le syndrome médiastinal ? C'est une opacité À bord externe Qui est convexe Limite interne Non visible La déviation D'un organe médiastinal Spontanément visible Comme la trachée Donc à la souci Une déviation De la trachée Le cliché de profil Permet de situer L'anomalie Dans l'un des trois compartiments Du médiastin Antérieur En avant Des gros vaisseaux Postérieure Donc postérieurement En arrière C'est la trachée Moyen Entre les deux Précédents Pour le syndrome pariétal Enfin On a les déformations thoraciques On a les atteintes costales Et les hernies diaphragmatiques Pour les déformations rachidiennes Par le chef de file Et la syphoscoliose Donc en train des modifications Importantes de la cage thoracique Et de son contenu rendant difficile La lecture du cliché On a déviation du médiastin Passement des codes Démission des volumes pulmonaires Deuxièmement On a les atteintes costales L'analyse des codes nécessite Une lecture attentive Pour ne pas méconnaître Une fracture des codes Ou bien Les métastases costales Et enfin On a les hernies diaphragmatiques Donc il s'agit d'une ascension D'organes abdominants Dans le thorax À travers un orifice diaphragmatique Une volumineuse herniatale Est détectée par la radiographie thoracique Sous la forme d'une opacité Rétrocardiaque Parfois associée À un niveau hydroaérique Très évocateur Ça s'observe beaucoup plus Chez les nouveaux-nés Donc l'examen clinique Retrouve un abdomen plat Avec l'auscultation Des gargouillements Au niveau thoracique Assourdissement des bruits du coeur Qui sont déviés Et les télétroaxes objectif Bien sûr Ces opacités rétrocardiaques Avec associé au niveau hydroaérique Qui est très évocateur Donc je vous remercie mes enfants Toute question Ou demande d'explication Veuillez me le mettre Dans les commentaires Afin que je puisse vous répondre Pour vous compléter Tout ce qui est à compléter Merci Bon courage pour l'examen